Salut les amis, je vous présente aujourd'hui mon nouveau holster en keydex qui a été fait chez TRB. Je suis parti sur une matière keydex parce qu'étant donné que je voulais quelque chose sur mesure, puisque j'avais la mini red dot, le gladius plus la lampe in force, je n'avais pas 36 solutions, c'était soit les genres de holsters universels, que vous savez en tissu velcro, qu'on met sur la cuisse, ou voilà en keydex qui est fait entièrement sur mesure. Il y a pas mal d'offres sur le net, sur Facebook, tout ça, vous retrouvez pas mal d'offres. Moi je suis parti sur le site TRB parce qu'il est vraiment très bien fait. Vous avez beaucoup de photos, tous les coloris vous sont montrés, beaucoup de photos des types de holsters disponibles. Après bien sûr si vous avez quelque chose qu'il n'y a pas, tout peut être fait avec le keydex, parce que c'est une matière qui est, c'est un thermoplastique, voilà. Le keydex c'est une matière thermoplastique qui est vraiment très résistante et qui va durer dans le temps. On la chauffe, après à l'aide d'une presse, voilà, on va presser directement sur l'objet et puis ça va prendre la forme de l'objet souhaité. Et ensuite quand ça va refroidir, ça va redevenir dur. Et il suffit juste ensuite de faire des ajustements, voilà, des petites découpes pour la finition. Je vais vous présenter plus en détail mon holster. Moi j'ai choisi le coloris Flat Dark Earth Spring Brown. C'est le modèle Outsider Lamp CQ2. Comme vous voyez, il a la particularité d'avoir une sécurité sur le dessus. Et sur l'arrière, voilà, c'est le déporteur DUTY DOS Tech Lock. Alors sur le devant, comme vous voyez, il a vraiment bien pris la forme du Gladius de la Lamp Inforce. Et j'ai ici le petit emplacement qui va protéger ma mini Red Dot. Vous retrouvez ici le logo TRB. Voilà, il est ouvert sur le dessous. Alors, les deux petites vis sur le côté, c'est des vis de rétention. Ça vous permet de serrer ou desserrer. Ça va vous permettre, c'est la dureté de rétention de la réplique. Donc je peux serrer, mais là, étant donné que j'ai une sécurité, moi j'ai pas besoin de serrer plus. Mais vous retrouverez d'autres modèles qui n'ont pas de sécurité. Donc là, c'est juste ces deux vis-là qui vont permettre de bien serrer et de retenir la réplique pour pas qu'elle tombe quand vous courez, par exemple, ou qu'on vous fait des mouvements brusques. Voilà, ici on a la tranche en côté. Donc vous voyez, c'est ici que ça a été plié et la presse a donc bien appuyé pour que ça prenne forme. Ici, on a sur le dessus, donc je vous montre la sécurité, hop, qui se met bien sur le talon. Ça empêche vraiment bien la réplique de sortir. Et on a un bouton ici. Alors, c'est pas un bouton où on va appuyer, on va tout simplement le décaler. Voilà. On le décale sur le côté, il y a un cran, puis ça permet, il y a un ressort et ça s'ouvre automatiquement. Je vous le montre de plus près. Voilà, je ne l'appuie pas, je décale. À l'intérieur, vous voyez, il y a pas mal de petites vis qui permettent de fixer le déporteur. Et on a pas mal d'autres trous, ça va vous permettre de le monter ou le descendre. Donc vous l'ajustez comme vous souhaitez. Moi, j'ai choisi la position le plus bas possible pour le holster afin que ça ne me gêne pas avec mon gilet. Ensuite, là, on a le système que l'on met à la ceinture, que l'on peut ajuster. Donc on a une petite sécurité là. Que l'on peut ajuster suivant l'épaisseur de votre ceinture. Vous avez les deux parties ici qu'on peut placer sur les différents trous par rapport à la largeur si votre ceinture est plus ou moins large. Ensuite, vous pouvez choisir de le mettre comme ça directement sur la ceinture ou bien sûr de le glisser directement par l'orifice. Alors, je vais vous présenter rapidement le site TRB. Vous allez voir, il est très simple d'utilisation. Vous avez ici la rubrique pour choisir les différents holsters ou accessoires. Ici, vous avez un exemple de tous les coloris. Alors, il y a vraiment pas mal de choix. Il y a même des très flashy. Ici, il y a des coloris spéciaux. Voilà. Dans cette rubrique, vous avez tout ce qui est un peu fixation, visserie. Voilà. En l'occurrence, voilà le modèle que j'ai choisi, le modèle déporté. Et nos références, voilà, vous avez quelques vidéos par rapport au holster TRB. Donc, je reviens sur l'étui. Donc, hop, moi, c'était le Outsider Lampe CQ2. Comme vous voyez, il y a même des holsters pour pompe et MP9. Enfin, voilà, tout est fait. Ici, MK23 avec silencieux. Donc, je reviens sur mon modèle. Voilà, Outsider Lampe CQ2. Et voilà, une fois que vous avez choisi le modèle que vous désirez, c'est là que vous, moi, j'ai choisi. Donc, je vous expédie ma réplique arme démilitarisée. Après, sinon, il y a quelques, ils ont déjà des moules qui sont faits. Par exemple, vous avez des Marui Aikapa 4.3. Vous retrouvez même des Glock. Hop, c'est où ça ? Glock. Voilà, Glock 17 Marui W Star ou alors KWA KSC. Voilà, donc moi, je vous conseille, je vous expédie ma réplique. Vous sélectionnez réplique d'airsoft. Ici, vous choisissez votre coloris. Droitier ou gaucher, ça, c'est très sympa. Voilà, si vous êtes gaucher, donc ça sera un modèle fait spécialement pour vous. Je vous expédie ma lampe, mon laser, pas de supplément de prix. Là, système de vis rétention réglable. Ça, vous avez deux moules lock fournis avec vis et crou. Ou vous choisissez, comme je l'ai fait ici, l'option des porteurs d'utils DOS Tech Lock. Donc, plus 17,90 €. A savoir que si vous l'achetez seul, c'est 24,90 €. Donc, forcément, vous y gagnez. Et alors, moi, j'avais choisi le flat Dark Spring Brown, plus 90 centimes. Voilà, donc après, on a le prix final. Une fois que vous avez choisi vos options, ajoutez au panier. Voilà, vous avez un récapitulatif ici. Puis, vous n'avez plus qu'à valider, choisir vos frais de port. Enfin, voilà, choisir votre mode de paiement. Voilà, les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'ai juste oublié de vous préciser, pour le délai, donc, pour moi, j'ai envoyé ma réplique le 30 mai. Et je l'ai reçu avec le holster le 9 juin. Donc, ça fait à peu près une dizaine de jours en comptant le transport par la poste. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Puis, moi, je vous dis à bientôt sur le terrain. Salut les gars ! Sous-titrage ST' 501